Je m'appelle Jean-Martin Fortier, je suis un maraîcher depuis plus de dix ans sur un petit lopin de terre dans le coin de Hemingford, Québec. J'ai développé avec ma conjointe un modèle agricole sans tracteur ni machinerie lourde qu'on appelle le bio-intensif, où on permet de cultiver des terres avec soin, tout en étant productif et rentable. Toutes les techniques que j'ai mises au point, on n'invente rien avec ça. C'était comme ça que l'agriculture se faisait avant. Aujourd'hui, avec le développement urbain, toutes les terres agricoles ont pratiquement disparu. Il y a des endroits, par exemple, où on essaie de faire revivre un peu notre passé et notre héritage agricole. Bonjour, je cherche Fred du toit, c'est par ici. Merci beaucoup, monsieur. Comme sur le toit du IGA à Ville-Saint-Laurent. Donc, on est sur le IGA, la famille du chemin à Ville-Saint-Laurent. Puis, on est sur un super cool jardin maraîcher. C'est vraiment hot, ce que je vois. C'est gros comment, à peu près en mètres carrés. C'est un quart d'hectare, ou 2500 mètres carrés. C'est le plus gros projet de cette ampleur-là au Canada. Évidemment, c'est bio. C'est certifié bio Écosaire Canada. Certifié en plus. Je sais que je vais le répéter plusieurs fois, mais ce n'est pas un projet d'amateur. Tout est beau, il n'y a pas de trou dans rien. C'est chouette. Est-ce qu'il y a quelques inconvénients que les deux vous avez trouvés, ou en date, c'est pas mal positif pour toute la ligne? Il y a énormément d'avantages. On est à 44 marches, tu sais, de la chambre froide en bas. Fait que, tu sais, en termes de fraîcheur, c'est dur à battre. Il y a plutôt des défis qui appartiennent à le fait de faire de l'agriculture sanatoire. Puis, il y a d'autres défis qui sont liés à des erreurs de design qu'on va pouvoir corriger. Un des défis, il n'est pas capable de rentrer des piquets parce que c'est un toit. Fait qu'il va couler du ciment dans une chaudière pour mettre son piquet. Ça, c'est super sugar snap? Ouais, sugar snap. Une bonne folie, là. Une portion de la démarche du projet aussi, c'est de mettre l'agriculteur à l'avant-plan dans une petite communauté, puis de reconnecter les gens, en fait, avec un vex traditionnel, vex qui mange. Des fois, je vais essayer de nouveaux produits. L'arabia, le petit navet d'été, c'est pas quelque chose qui se vendait dans cette épicerie-ci. Maintenant, c'est un de nos légumes les plus vendus ici, là. On va aller voir des sémenciers d'ici, Québécois. On va leur demander de nous proposer des variétés ancestrales pour mettre en parallèle avec nos cultures un peu plus connues, là. C'est toujours des légumes très beaux, c'est pour ça que je pense que c'est très attrayant pour le client. Toi, t'as mieux, lui. Puis, as-tu une idée d'une espèce d'échelle de production que t'as ici? En 2018, on a vendu pour plus de 19 000 unités, ce qui est très bon pour une petite surface. C'est quand même spectaculaire. Avant, on montait sur le toit deux fois par année, on changeait le drapeau parce qu'il était usé, puis on checkait nos filtres. Là, tous les jours, quasiment, je monte pendant l'été. On s'est fait un coin spécial. C'est eux qui font pousser. Oui, c'est eux qui font pousser. Oui, ça pousse sur le toit. Ça, c'est radium? Oui, ça. Moi, je vous garantis que vous allez aimer ça. C'est une belle initiative, votre affaire. Merci, c'est gentil pour les beaux mots. La démarche ici est vraiment super. Moi, je prédis que peut-être que le stationnement, dans le fond, là-bas, il va peut-être se transformer éventuellement en verger, ou je sais pas quoi, mais peut-être que c'en était un, verger, avant. Ah, bien, moi, j'ai des raisons de croire qu'ici, c'était des terres agricoles, avant, là. Tu pourrais pas chercher, puis trouver qui était ici, quelle famille qu'ils cultivaient dans cette section-là de Montréal, de l'arrondissement Saint-Laurent. Ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'ils cultivaient? Peut-être qu'on pourrait même trouver des variétés qui étaient populaires à l'époque, que les gens connaissaient du coin. Puis qui existent plus, peut-être, et tout, qui sont en disparition, qu'on retrouverait même, on va même les replanter l'année prochaine. Qui était le maraîcher de service dans la région? Les racines du toit. Les racines du toit. Ah, c'est cool, ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Ça m'a vraiment donné le goût d'aller voir un peu plus loin, puis savoir quel genre d'agriculture qu'il y avait ici, avant. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y avait ici, puis qu'est-ce qu'on pourrait peut-être revisiter comme dans notre passé agricole pour l'actualiser. Fait qu'on est en route pour ça. Dans un vieux camion. Ville-Saint-Laurent, ça a été des terres agricoles jusqu'à assez récemment. Une forme extraordinaire, un goût délicieux. Ça peut pas être juste sur les épaules des semenciers de faire ça. Vraiment, t'es le garde-mangé. Ha, ha, ha!